hello j'espère que vous êtes comme moi en pleine forme coup dur pour le mali une fois encore le pays est en pleine tourmente post-bouche et voilà qu'il est plongé dans le deuil l'ancien président malien ibrahim Boubakar Keïta est décédé et sans surprise la nouvelle a suscité de multiples réactions aujourd'hui retour sur le parcours politique et la présidence en demi-teinte d'Ibeka installez-vous mettez le chrono et c'est parti Ibrahim Boubakar Keïta est décédé le dimanche 16 janvier 2022 à l'âge de 76 ans l'ancien président s'est éteint à son domicile à Sébénikourou c'est là qu'il vivait depuis qu'il avait été contraint à la démission par un putsch militaire le 18 août 2020 peu après l'annonce de son décès de nombreux maliens se sont pressés à son domicile privé de Bamako hommes femmes politiques de tous bords parents amis et citoyens ont tenu à présenter les condoléances à la famille et pleuré l'ancien président français François Hollande aussi lui a rendu hommage sur l'antenne de France 24 de son côté l'agent a publié un communiqué pour saluer sa mémoire 8 ministres maliens et les chefs du gouvernement se sont ensuite rendus au domicile du défunt pour présenter les condoléances à sa famille les dernières personnes qui ont vu l'ancien président malien avant son décès décrivent un homme qui se laissait mourir celui qui était amoureux des livres et des écrivains n'animaient plus devant ses invités des conversations comme avant Ibrahim Boubacar Keïta naît le 29 janvier 1945 à Koutiala il fait ses études secondaires au lycée Jansson de Saï à Paris et au lycée Askia Mohamed de Bamako il a étudié à la faculté des lettres de l'université de Dakar puis à la Sorbonne à Paris il y obtient une maîtrise d'histoire et un diplôme d'études approfondis en politique et relations internationales après ses études il a été chargé de recherche au centre national de la recherche scientifique et a enseigné les systèmes politiques du tiers monde à l'université de Paris-Tolbiac quand il revient au Mali en 1986 Ibeka s'implique dans les domaines économiques et sociaux de son pays il est alors conseiller technique principal de l'Union Européenne pour le Fonds Européen de Développement il dirigera également l'ONG Terre des Hommes France pour le compte du Mali, du Niger et du Burkina Faso Dès 1986 Ibeka participe dans la clandestinité au mouvement démocratique malien à l'origine d'une révolution en 1991 révolution qui met fin à 23 ans de dictature il est membre fondateur de l'Alliance pour la démocratie du Mali, ADEMA dont il sera président de 1994 à 2000 Pendant la première campagne électorale libre, Ibrahim Boubacar Keïta contribue activement à l'élection d'Alpha Umar Konary en avril 1992 Ibeka est ensuite nommé successivement pot de parole et conseiller diplomatique du président Konary Il devient en novembre 1992 ambassadeur en Côte d'Ivoire, au Niger, au Burkina Faso et au Gabon avec résidence à Abidjan Il sera nommé ministre des affaires étrangères en novembre 1993 et premier ministre de février 1994 à 2000 Mais à la suite de désaccords, Ibeka quitte l'ADEMA et fonde le rassemblement pour le Mali RPM en juin 2001 En 2002, il se présente à l'élection présidentielle mais n'arrive qu'en troisième position Amadou Toumani Touré dit ATT, un militaire à la retraite l'emporte au second tour ATT est à nouveau réélu en 2007, dès le premier tour, devant Ibeka Il est renversé en 2012 par un putsch A l'élection présidentielle de 2013, après l'intervention internationale lancée par la France contre les djihadistes Ibeka devient président Il est réélu en 2018 face à Soumaïla Sissé, leader de l'opposition Ibrahim Boubaka Keita incarnait une figure de sauveur lors de son élection à la tête du Mali en 2013 Ainsi, il a pu compter sur de nombreux soutiens dans l'exercice de son pouvoir Les Maliens comptaient sur lui pour s'attaquer à la mauvaise gouvernance, l'hypercentralisation du pouvoir, la corruption, etc. Mais sa présidence sera marquée par une lutte interminable contre les groupes terroristes liés à Al-Qaïda Et Ibeka se brouille peu à peu avec ses alliés Des accusations de corruption, des élections législatives contestées, une économie en crise finissent par conduire Plusieurs dizaines de milliers de personnes à manifester dans les rues pour réclamer son départ Après les législatives d'avril 2019 dont les résultats ont été contestés, le mouvement du 5 juin Rassemblement des forces patriotiques a multiplié les manifestations réclamant sa démission La CEDEAO a tenté de mener des médiations mais une mutinerie éclate le 18 août 2020 au camp militaire de Kati Les mutins, soutenus ce jour-là par plusieurs centaines de manifestants, ont arrêté le président Ibeka Avant de le pousser à annoncer sa démission dans une intervention retransmise sur l'ORTM, la chaîne de télévision nationale Le 22 août 2020, alors qu'une délégation de la CEDEAO tente d'obtenir son retour au pouvoir, Ibeka décline la proposition Le chef de la délégation, l'ancien président digérien Goodlop Jonathan, avait affirmé que la démission d'Ibeka n'avait pas été contrainte Le putsch d'août 2020 a été suivi d'un deuxième en mai 2021 Et bien, on le savait malade En 2015 déjà, il avait disparu de l'écran pour aller se faire soigner à Istanbul Puis en avril 2016, il a été opéré en France d'une tumeur bénigne, selon un communiqué de presse officiel En septembre 2020, après le coup d'état donc, son état de santé s'est brutalement dégradé Victime d'un accident cardiovasculaire, il avait dû être hospitalisé dans une clinique de Bamako Sous l'autorisation du Comité National pour le Salut du Peuple, il se rend aux Émirats Arabes Unis pour se faire soigner Il est ensuite rentré au Mali ainsi qu'il en avait pris l'engagement Et vivait depuis en retrait de la vie publique aux côtés de son épouse Je voudrais, à ce moment précis, tout en remerciant le peuple malien De son accompagnement au long de ces dernières années De la chaleur de son affection De vous dire ma décision De quitter mes fonctions Toutes mes fonctions à partir de ce moment Les présidents du Sénégal, Burkina Faso, Togo, Bénin, Côte d'Ivoire et d'autres pays de la sous-région Exprimaient leur tristesse après la disparition d'Ibeka Mais le contexte politique au Mali et la relation plutôt tendue avec la CDAO suscitent quelques questions Les sanctions imposées au Mali vont-elles empêcher ses fidèles alliés d'Ibeka de prendre part à ses obsèques ? Les autorités maliennes de la transmission et les chefs d'Etat des organisations ouest africaines Vont-ils tenir compte de ce cas de force majeure et renégocier les choses ? Et si le Mali et la CDAO mettaient simplement fin à la guerre pour pleurer Ibeka ? Et vous, quel est votre point de vue ? Écrivez-le dans les commentaires et on se dit à jeudi prochain Et en attendant, prenez quelques minutes pour vous abonner et visiter notre playlist Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada